bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e épisode de notre défi des 28 jours ce matin j'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui m'a un petit peu surpris depuis maintenant quelques mois puisqu'il s'agit des travaux scolaires de nos enfants voyez vous j'ai dimitri et eluna qui ont respectivement tous les deux deux ans de différence et qui sont naturellement dans des classes différentes pour ce qui est de la plus grande elle est en 6e donc eluna et pour ce qui est du plus petit il est au cm et figurez vous que dans le programme de sixième j'ai été très surpris de constater qu'il y avait bon nombre de révisions notamment sur les tables de multiplication les conjugaisons et on je retrouvais quasiment le même programme mais plutôt un programme d'apprentissage pour dimitri qui lui donc est dans une classe bien plus petite puisqu'il est en cm 1 voilà et donc je me suis posé la question et j'ai même posé d'ailleurs la question au professeur en demandant comment se faisait-il qu'un enfant qui arrive en sixième et bien on lui réapprenne à conjuguer que ça soit au futur à l'imparfait ou bien qu'on lui demande de de faire des tables de multiplication et que ses bases n'étaient pas acquises alors j'ai eu à chaque fois et je voudrais pas me mettre en froid avec tous les professeurs ou tous les enseignants mais j'ai eu la réponse qui qui est arrivé chez moi c'était une réponse un petit peu floue un petit peu évasive en m'expliquant que c'était le programme et que voilà ça se faisait comme ça moi ce que j'en conclus c'est que les programmes scolaires ne sont pas acquis et que les enfants passent de classe en classe sans véritablement avoir je dirais une maîtrise totale de notre français ou du calcul alors bien évidemment les programmes se sont considérablement élargis on apprend à faire des choses qu'on n'apprenait pas je dirais à mon époque mais si si le programme globalement s'est élargi et si effectivement le nombre de matières s'ouvre à beaucoup plus de connaissances en fait dans la profondeur c'est à dire dans le dans le contenu dans le fond il ya beaucoup de matières qui ne sont pas acquises et moi je trouve un petit peu dommage et c'est ma façon de voir les choses que par exemple notre belle langue de de molière ne soit pas acquise que les enfants qui arrivent en sixième ont du mal à lire avec une grande fluidité ou encore qu'ils fassent énormément de fautes d'orthographe bien que je dois remarquer la langue française est une langue particulièrement difficile voilà je voulais vous souhaiter une bonne matinée vous donner rendez vous demain je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez vous donc à demain ciao ciao à bientôt